Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi c'est Abdel Salim Garba, je suis espère comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussi au pays, bienvenue sur la chaîne. L'objectif de cette chaîne c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel parce que nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Donc bienvenue dans le nouvel épisode de Parcours d'entrepreneur pour présenter et suivre le projet d'élevage de poulet de Mariama Gina, Mariama Touré, donc l'entreprise Mariama Gina. Bonjour Marie. Bonjour Salim. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Super. Alors aujourd'hui on va te demander un peu qu'est-ce qui s'est passé cette semaine par rapport à la semaine dernière, il y avait des roues et des bas par rapport à l'acquisition des poussins. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, est-ce que tu as pu avoir les poussins finalement? Oui j'ai pu les avoir finalement, ils sont venus avec un peu de retard mais finalement ils sont là. Donc à ce moment l'acquisition est très compliquée mais bon, on va y arriver. Donc c'est la pénurie qui continue toujours. Exactement, c'est ça. Mais j'ai cru comprendre que tu avais déjà anticipé une deuxième commande pour éviter la rupture du stock, c'est ça? Oui en fait moi c'est toujours comme ça que je fonctionne. A chaque fois que je prends une commande, je passe commande pour les deux prochaines commandes, comme ça même s'il y a un retard, au moins je ne serais pas venue trop tard et qu'on risque de me donner une date qui est un peu trop éloignée et qui ne m'arrange pas. Alors là, par rapport à la construction du poulailler, c'est terminé maintenant, il n'y a plus autre chose à faire? Non pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire, c'est plus les histoires de finition et ça se fait en une matinée et après qu'ils libèrent l'espace avec leur matériel. Mais sinon c'est presque terminé, le reste ça sera après deux productions et là on va prendre la peine de caroler. Donc là maintenant les 300 pour 5, c'est 300 pour 5 que tu as acquis? Oui, c'est bon. Et tu les as mis d'abord dans ton petit poulailler? Exact. Et c'est quoi la procédure maintenant? En fait comme le poulailler là à l'heure actuelle est trop grand, donc il faut veiller à l'espace dans lequel ils sont, surtout quand ils sont petits, ils ont besoin de chaleur, là c'est trop aéré, donc voilà, il est très aéré, voire même un peu trop, donc ce qu'il y a c'est que je les laisse dans l'ancien. Et là où j'avais mis les aérations, j'ai mis une bâche noire, ça va permettre d'attirer la chaleur et de la conserver à l'intérieur pour éviter qu'il ne fasse trop frais, parce qu'à l'heure actuelle ils ont besoin de chaleur. Du climat? Voilà exactement. Et là, normalement c'est après 21 jours que tu les abattes, c'est bien ça? Non, après 35. Après 35 jours? Ok, d'accord. Donc normalement là, ils sont déjà à combien de jours? Là ils sont à une semaine aujourd'hui. Et les vaccins, comment ça se passe? Il y a le vaccin, d'abord le premier vaccin c'est le 9e jour, le suivant c'est le 15e, après le 28e, et après à partir de 25 jours je pense, il faut mettre amine totale, c'est les vitamines et après c'est bon. Super, super. Donc disons que là maintenant il n'y a plus grand chose à faire, il faut juste les suivre, les vacciner et les donner l'aliment, surveiller le climat pour qu'il n'y ait pas trop en vacillant, que la température. Et aussi veiller à la propreté quand même. Alors donc Mayama, dis moi, on attend à la fin combien de poulets au final? Le minimum c'est 270. Ok, 270 poulets, à combien tu les vends ce jour? 300. Donc ça fait combien de chiffres d'affaires? 945 000. Au bout de 35 jours. Bon, à partir de 35 jours, 945 000. Et donc du coup, 945 000 c'est le chiffre d'affaires, il faut enlever le coût d'acquisition, le coût de production. Et tu penses te retrouver à plus ou moins combien de marge? 400. 400 000 de marge, donc quasiment 50%. En fait, pour la production, je n'arriverai pas à 500. Donc ce sera les 400, machin, truc qui reste. Ok, donc quand même, au bout de 35 jours, donc presque un mois et demi, même si on considère qu'il y a deux semaines de plus, tu peux arriver déjà à faire 50% de marge sur 270 poulets. Et ce qui est bien, c'est que tu vas relancer une autre bande en continu en fait, pour ne pas avoir de retus. Exactement, l'autre bande, elle doit venir normalement le 23. Super, super. Donc, on espère, on va voir, on va suivre. C'est bien, c'est bien. Ça devient intéressant. Donc, on n'est plus à la phase où on débourse, on débourse, on débourse. Là, on commence à sentir l'argent qui vient, donc on n'est plus calme, tu vois. Non, c'est bien, c'est bien. Donc, je pense qu'une fois que les poulets sont en fait, en le processus de, en fait, de croissance est maîtrisé, je pense que c'est l'essentiel sur affaires. Et donc, bon, donc, on va essayer de suivre ça. La semaine prochaine, on est censé voir quoi. Il y aura une évolution dans leur état, dans leur croissance, c'est ça ? Oui. Normalement, ils auront évolué par rapport au stade actuel dans le local ils sont. Il serait même possible que je les transfère dans le grand poulailler pour préparer le local. Maintenant, ça dépendra de la disponibilité des poussins en ce moment-là, si je peux venir les chercher ou pas. Mais normalement, je devrais déjà être en train de préparer le local actuel pour les recevoir. Super, super. Donc, merci beaucoup, Mariama. De rien. Et donc, j'espère que cette interview permettra de vous donner un peu la situation. On essaie de vous donner un peu la situation de comment évolue le projet. Et on espère aussi, comme Mariama, voir les premiers fruits de ce premier travail-là dans les prochaines semaines. Donc, on va suivre l'évolution des poulets et merci beaucoup, Mariama, pour ta disponibilité. Non, il n'y a pas de disponibilité. Ça marche. Allez, portez-vous bien et donnez-nous vos avis en commentaire sur ce que vous pensez de cette initiative, de comment ça évolue, qu'est-ce que vous en pensez de l'évolution du projet. Mettez un like, n'hésitez pas à mettre un like si vous appréciez l'initiative. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501